chers amis bonjour ce matin j'ai été inspiré par un patient alors c'est très important ça parle de processus de la pensée n'est ce pas comment le cerveau fonctionne ok alors l'idée c'est quoi c'est de contrôler sa vie n'est ce pas vous devez savoir que la volonté chez l'être humain est vraiment un facteur très fort pour changer sa vie quand on veut on peut n'est ce pas pour changer sa vie vous avez des choses qui sont sous votre contrôle et des choses qui sont hors contrôle et il y a aussi des choses qui sont sur les deux contrôles vous et l'environnement aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui est sous contrôle prenez un exemple de réguler ses rythmes de sommeil de veille sont ses addictions c'est sa consommation alcoolothamagique etc alors je dis à la place au patient il dit écoutez tu décides d'arrêter de fumer ou tu décides que ce soir tu te couches à 23 heures et pas une heure du matin alors le patient oui mais je vais faire ça petit à petit il faut du temps en fait il ne faut pas le faire quand quelqu'un vous dit oui j'ai pas le temps ou quand quelqu'un vous dit que oui c'est petit à petit non chers amis la décision n'est ce pas c'est comme un interrupteur électrique regardez c'est comme ça hop vous allumez vous décidez voilà sinon vous êtes dans la ténèbre dans les addictions et dans le mal n'est ce pas vous allumez pourquoi ça parce que le cerveau fonctionne à l'électricité ce sont des influx au niveau des synapses ça passe ou ça ne passe pas c'est un ou zéro ça vous le savez c'est informatique c'est électronique tenez voilà voyez bien voyez bien que le cerveau voilà il fonctionne à l'électricité regardez le regardez les courants voyez bien que c'est des impulsions n'est ce pas donc c'est lui qui va vous dire oui demain après demain petit à petit ce qu'il veut pas n'est ce pas le cerveau c'est de l'électronique quand vous avez la volonté de décider quelque chose c'est tout de suite n'est ce pas et une fois que vous avez décidé votre volonté voyez ces courants là dans le cerveau vous les voyez c'est incroyable non vous les voyez où est le problème ces courants vont créer un champ magnétique et ce champ magnétique va attirer d'autres champs magnétiques on appelle ça des potentiels créateurs ou il y en a qui les appelle des formes pensées d'accord souvenez vous souvenez vous de ces schémas dans mes premières vidéos voyez bien comment les perceptions se transforme ici en courant électronique quand même donc ainsi vous changez votre vie d'accord et vous travaillez sur vous même j'ai dit souvent la révolution ne se fait pas sur la place de la république à paris ça se fait pas par la parole ça se fait pas par un président de la république ni par des ministres le changement commence toujours par soi même et une fois que vous avez changé vous même vous allez comme vous allez agir comme une sorte de phare dans un port n'est ce pas vous allez une seule lumière un seul phare va émettre la lumière comme quand vous étiez un caillou dans de l'eau ça fait des ondes si un seul être humain change et bien il pourra créer autour de lui un champ morphogénétique d'accord et à cette occasion j'aimerais bien j'aimerais bien donc vous faire écouter aujourd'hui ces paroles écoutez les voilà ça va venir voilà les problèmes du monde sont si colossaux si complexe que pour les comprendre donc les résoudre on doit les aborder d'une manière très simple et directe cette simplicité est celle d'un jugement qui ne dépend ni d'influences extérieures ni de nos préjugés ou de notre humeur ainsi que je l'ai déjà dit la solution ne doit pas être cherché auprès du conférencier ni dans des théories ni en mettant de nouveaux chefs à la place des anciens la solution est dans le responsable du problème dans le responsable de la catastrophe de la haine de l'énorme incompréhension qui existe entre les hommes voilà 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 et non le monde tel que nous le représentons le monde est l'état de nos relations mutuelles et non quelque chose en dehors de vous et moi la société est faite des relations que nous établissons ou que nous cherchons à établir entre nous ainsi le problème n'est autre que vous et moi et non le monde car le monde est la projection de nous-mêmes et pour le comprendre c'est nous que nous devons comprendre il n'est pas séparé de nous nous sommes lui et nos problèmes sont les siens cette vérité ne sera jamais assez répétée car nous sommes si apathiques qu'il nous plaît de penser que les problèmes du monde ne sont pas notre affaire qu'ils doivent être résolus par les nations unies ou par un changement de dirigeant ou par un secte cette mentalité est bien obtuse car c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette effroyable misère ou de cette confusion générale de cette guerre sans cesse menaçante pour transformer le monde nous devons commencer par nous-mêmes et dès lors ce qui importe c'est l'intention notre intention doit être de nous comprendre vraiment et non de laisser à d'autres le soin de se transformer ou de provoquer une modification extérieure par une révolution de la droite ou de la gauche il est important de comprendre que là est notre responsabilité à vous et à moi car quelque petit que soit notre monde si nous pouvons nous transformer introduire un point de vue radicalement différent dans notre existence quotidienne peut-être pourrons-nous affecter un monde plus vaste par l'extension de nos rapports avec autrui il nous faut donc essayer de comprendre le processus de la connaissance de soi il y a un processus ce n'est pas un processus d'isolement qui nous retirerait du monde car il est impossible de vivre isolé être c'est être en relation il n'y a pas de vie isolée ce sont les relations dont la base est erronée qui provoquent les conflits, les malheurs, les luttes si nous parvenons à transformer nos rapports dans notre monde fut-il très étroit cette action sera comme une vague qui ne cessera de s'étendre je pense qu'il est important de comprendre que notre monde est celui de nos relations quelque limité qu'elle soit car si nous pouvons y provoquer une transformation non superficielle mais radicale nous commencerons alors activement à transformer le monde la vraie révolution n'est jamais conforme à un modèle donné de gauche ou de droite à une révolution dans les valeurs sensorielles et dans celles qui sont créées par les influences du milieu pour trouver les vraies valeurs qui ne sont ni celles des sens ni celles du conditionnement extérieur et qui seuls régénèrent transforment et produisent une révolution radicale il est indispensable de se connaître soi-même la connaissance de soi est le commencement de la sagesse c'est-à-dire de la régénération mais pour se comprendre il faut que l'intention y soit et c'est là qu'est la difficulté l'intention ou la volonté nous sommes mécontents nous aspirons à un changement immédiat mais notre mécontentement est canalisé par le désir de parvenir à un certain résultat nous cherchons un nouvel emploi ou nous succomberons au milieu le mécontentement au lieu de nous enflammer de nous pousser à mettre en question la vie entière la totalité du processus de l'existence aussitôt qu'il est canalisé nous rend médiocres nous fait perdre toute intensité et c'est tout cela qu'il nous faut découvrir en nous par nous-mêmes car la connaissance de soi ne peut être enseignée par personne ni par aucun livre c'est à nous de la découvrir et cette investigation, cette profonde enquête doit être soutenue par une intention constante aussitôt que celle-ci faiblit le simple acquiescement quant à l'utilité de se connaître ou le souhait exprimé de parvenir à cette connaissance n'ont que peu d'intérêt ainsi, se transformer soi-même c'est transformer le monde parce que le moi est à la fois le produit et une partie intégrante du processus total de l'existence humaine pour se transformer la connaissance de soi est essentielle car si vous ne vous connaissez pas votre pensée n'a pas de base l'on doit se connaître tel que l'on est et non tel que l'on désire être l'on ne peut transformer que ce qui est tandis que ce que l'on voudrait être n'est qu'un idéal, une fiction, une irréalité mais se connaître tel que l'on est exige une extraordinaire rapidité de penser car ce qui est subit de perpétuels changements et si l'esprit veut adhérer à cette course il ne doit évidemment pas commencer par s'attacher par se fixer à un dogme ou à une croyance il faut attendre demain par habitude il faut avoir l'agilité d'un esprit libéré de toutes les croyances de toutes les idéalisations lesquelles pervertissent la perception en projetant sur elles leur coloration particulière si vous voulez vous connaître tel que vous êtes n'essayez pas d'imaginer ce que vous n'êtes pas si je suis avide, envieux, violent mon idéal de non-violence aura bien peu de valeur mais savoir vraiment que l'on est avide et violent le savoir et le comprendre cela exige une perception extraordinairement aiguë et de l'honnêteté et une pensée claire tandis que poursuivre un idéal éloigné de ce qui est est une évasion qui nous empêche de découvrir ce que nous sommes et d'agir directement sur nous-mêmes la compréhension non déformée de ce que vous êtes laid ou beau, malfaisant ou élément de désordre est le commencement de la vertu la vertu est essentielle car elle confère la liberté ce n'est qu'en la vertu que vous pouvez vous découvrir, vivre cultiver la vertu engendre la respectabilité mais certes pas la compréhension et la liberté il y a une différence entre être vertueux et le devenir l'être c'est comprendre ce qui est tandis que devenir vertueux c'est recouvrir ce qui est avec ce que l'on voudrait être et renvoyer la solution indéfiniment ce processus qui consiste à éviter ce qui est en cultivant un idéal passe pour être vertueux mais si vous l'examinez de près et d'une façon directe vous verrez qu'au contraire de ce que l'on dit il n'est qu'un perpétuel refus de se trouver face à face avec ce qui est la vertu n'est pas le devenir de ce qui n'est pas mais la compréhension de ce qui est laquelle nous libère de ce qui est et la vertu est essentielle dans une société qui se désintègre rapidement pour créer un monde nouveau une structure nouvelle sans rapport avec l'ancienne il faut être libre de découvrir et liberté implique vertu sans vertu il n'y a pas de liberté l'homme immoral qui s'efforce de devenir vertueux peut-il connaître jamais la vertu l'homme qui n'est pas moral j'avais fait une conférence du Graal sur la moralité vous vous souvenez comment les conférences s'enchaînent et comment je vous trouve les liens la réalité ne peut être découverte qu'en comprendre ce qui est comprendre ce qui est on doit être libre libre de la peur de ce qui est pour comprendre ce processus il faut qu'existe l'intention de savoir ce qui est de suivre chaque pensée chaque sentiment chaque acte et ainsi que je l'ai dit cette poursuite est difficile car ce qui est n'est jamais immobile statique mais toujours mouvant le ce qui est est ce que vous faites ce que vous pensez et ressentez réellement d'un instant voilà ma conférence sur la moralité regardez ma chaîne ce qui est ce qui est est l'actuel et pour le saisir il faut un esprit aigu rapide toujours en éveil voilà si nous commençons à condamner ce qui est l'émotion et le comportement nous ne comprenons plus son mouvement si nous voulons comprendre une personne nous ne devons pas la condamner mais l'observer l'étudier il me faut aimer la chose même que j'étudie si vous voulez comprendre un enfant aimez-le ne le blâmez pas jouez avec lui observez ses mouvements ses caractéristiques personnelles son comportement de même pour comprendre ce qui est vous devez observer ce que vous pensez ressentez et faites d'instant en instant c'est cela l'actuel toute autre action toute action idéologique tout idéal n'ont rien d'actuel ce ne sont que des souhaits des désirs fictifs d'être autre chose que ce qui est la compréhension de ce qui est exige un état d'esprit en lequel il n'y a ni identification ni condamnation ce qui implique un esprit vif et pourtant passif nous sommes dans cet état lorsque nous voulons réellement comprendre quelque chose l'intensité de l'intérêt engendre cet état d'esprit et lorsque nous voulons comprendre ce qui est c'est-à-dire l'état même de notre esprit nous n'avons guère besoin de le forcer de le discipliner de le contrôler au contraire nous devenons le lieu d'une observation vive et passive cet état de lucidité surgit avec l'intérêt avec l'intention de comprendre la compréhension fondamentale de soi-même n'est pas le fruit d'une accumulation de connaissances ou d'expériences celle-ci s'appuie sur la mémoire tandis que la connaissance de soi est d'instant en instant si nous ne faisons qu'accumuler des données sur le moi ces informations même nous empêchent de nous comprendre plus profondément car cet entassement de savoir et d'expérience devient un foyer où la pensée se concentre et à son être le monde n'est pas différent de nous et de nos activités c'est ce que nous sommes qui crée les problèmes du monde la difficulté pour la plupart d'entre nous est que nous ne nous connaissons pas directement mais que nous sommes à la recherche d'un système d'une méthode d'un moyen d'action qui résoudrait les nombreux problèmes humains je nous vois tous les jours existe-t-il un moyen un système pour se connaître toute personne habile tout philosophe peuvent inventer un système une méthode mais ne pensez-vous pas que le résultat d'une méthode est créée par la méthode elle-même si j'adopte un certain système pour me connaître j'obtiendrai le résultat qui découle de cette méthode mais je ne me connaitrai pas pour autant car la méthode le système le moyen façonne la pensée et l'activité mais cette forme particulière qu'elles assument n'est pas la connaissance de soi il n'y a donc pas de méthode pour se connaître la recherche d'une méthode implique le désir d'obtenir un certain résultat c'est cela que nous voulons nous nous soumettons à l'autorité d'une personne d'un système ou d'une idéologie car nous désirons obtenir un résultat qui nous fasse plaisir et qui nous apporte la sécurité en vérité nous ne voulons pas nous connaître voir clairement nos impulsions nos réactions tout le processus conscient et inconscient de notre pensée nous préférons adopter un système et poursuivre le résultat qu'il comporte la paresse humaine cette poursuite est invariablement engendrée par notre désir de trouver une sécurité une certitude et le résultat principe des précautions en France une méthode implique l'autorité d'un sage d'un gourou d'un sauveur d'un maître qui se porte garant de l'efficacité de leur enseignement mais cette voie n'est certes pas celle de la connaissance de soi l'autorité au contraire nous empêche de nous connaître sous l'égide d'un guide spirituel nous pouvons temporairement éprouver un sens de sécurité et de bien-être mais qui n'est pas la connaissance du processus total de nous-mêmes l'autorité de par sa nature nous empêche d'être lucide quant à notre être intérieur et détruit de ce fait la liberté la liberté en dehors de laquelle il n'y a pas de création l'état créateur n'existe qu'en la connaissance de soi la plupart d'entre nous en sont privés nous sommes des machines à répétition des disques de gramophones de sempiternelles chansons enregistrées par nos expériences nos conclusions nos souvenirs ou ceux des autres revivre ces enregistrements ce n'est pas être créatif mais c'est justement cela que nous voulons le culte de l'autorité écarte les périls que nous craignons et détruit la compréhension cette tranquille spontanéité de l'esprit qui est l'état créatif notre difficulté notre difficulté est que la plupart d'entre nous ont perdu cet état être créatif ne veut pas dire nécessairement peindre écrire devenir célèbre en somme avoir la capacité d'exprimer une idée puis se faire applaudir ou rejeter par le public il ne faut pas confondre le don de s'exprimer avec l'état créatif en celui ci le moi est absent l'esprit n'est plus centré sur ses expériences ses ambitions ses poursuites ses désirs l'état créatif est discontinu il est neuf d'instant en instant c'est un mouvement en lequel le moi le mien n'est pas là en lequel la pensée n'est pas fixée sur un but à atteindre une réussite immobile une ambition en cet état seul est la réalité le créateur de toutes choses mais cet état ne peut pas être conçu ou imaginé formulé ou copié on ne peut l'atteindre par aucun système aucune philosophie aucune discipline au contraire il ne naît que par la compréhension du processus total de nous-mêmes cette compréhension n'est pas un résultat un sommet elle consiste à se voir d'instant en instant dans le miroir par des rapports que l'on entretient avec les personnes les choses les possessions les idées mais nous trouvons qu'il est difficile d'être en éveil et sur le qui-vive aussi préférons-nous nous engourdir en acceptant des méthodes des croyances des superstitions et des théories agréables au moyen desquelles nos esprits s'épuisent et deviennent insensibles dès lors ils ne peuvent plus être dans l'état créateur d'où le moi est absent parce que le processus de récognition et d'accumulation qui est mis en œuvre est le moi lui-même la conscience que l'on a d'être un moi est le centre de la récognition et celle-ci n'est que le processus de l'accumulation de l'expérience mais nous avons tous peur de n'être rien du tout nous voulons tous être quelque chose le petit personnage veut devenir important le vicieux vertueux le faible rêve de puissance et d'autorité telle est l'incessante agitation de nos esprits ils ne peuvent jamais se taire donc ils ne peuvent jamais connaître l'état créatif pour transformer le monde autour de nous avec ses souffrances ses guerres ses famines ses luttes de classe cette confusion totale la révolution préalable qui doit se faire en nous-mêmes ne peut pas se laisser guider par une croyance ou une idéologie quelle qu'elle soit les mouvements basés sur des idées qui se conforment à certaines façons de voir ne sont pas du tout des révolutions pour provoquer une révolution fondamentale en nous-mêmes nous devons comprendre le processus entier de notre pensée et de nos sentiments au cours de nos relations là est la seule solution de tous nos problèmes il est inutile de les chercher dans les disciplines les croyances les idéologies chez des sages ou chez des savants si nous pouvons nous comprendre nous-mêmes tels que nous sommes d'instant en instant sans le processus d'accumulation nous verrons comment se produit une quiétude qui n'est pas engendrée par la pensée qui n'est ni imaginée ni cultivée en cette quiétude seule est l'état créateur voilà chers amis j'espère que vous allez élargir votre champ de conscience et que la vie c'est le mouvement c'est le mouvement ces noyaux là dont je vous parle souvent le jeu le être il est un perpétuel mouvement comme les atomes les électrons qui tournent tout le temps et ça ça produit un champ magnétique et c'est ça qui compte les expériences que nous accumulons servent à moduler à créer une forme oui donc le changement est perpétuel et se fasse d'une façon discontinue puisque je vous parlerai dans d'autres conférences en fait il y a dans des mondes parallèles il y a ces instants ces milliardièmes de secondes entre deux pensées et bien ce que l'esprit ici a besoin donc d'intégrer cela pour devenir de plus en plus comme je vous l'avais dit dans mes vidéos auto-conscient auto-conscient alors le processus et je vous l'avais expliqué un peu comme ça vous voyez là il y a le processus de pensée qui va produire des émotions et ensuite un comportement en fait ça tourne tout le temps c'est la roue de la vie j'espère que aujourd'hui je vous ai apporté quelque chose pour votre évolution connais-toi toi-même tu seras heureux et tu dominera le monde au revoir et bonne journée